Bonjour, je suis Amandine de Souza, la directrice générale du Boncoin. J'ai rejoint les équipes en avril 2023. Le Boncoin, c'est la plateforme de référence d'échange entre particuliers sur les biens de consommation autour des sujets de seconde main. Mais c'est aussi le leader sur l'immobilier, sur les véhicules d'occasion et un acteur référent sur l'emploi et la location de vacances. Le Boncoin, ça appartient au groupe Adevinta, qui est un groupe norvégien à la base et qui est présent dans plusieurs pays en Europe et à l'international. On a trois grands défis au Boncoin pour l'année à venir. Le premier, c'est de développer la seconde main et d'être une alternative à ne pas jeter les produits pour les vendeurs sur la plateforme et une alternative à la première main pour les acheteurs sur le Boncoin. Le deuxième défi, c'est d'accompagner la verticalisation de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on s'organise par grande verticale, biens de consommation, immobilier, véhicules d'occasion, emploi, location de vacances et d'avoir vraiment la meilleure expérience utilisateur sur le Boncoin. Et puis, le troisième enjeu, c'est d'accompagner l'international. On travaille avec les autres plateformes qui sont présentes chez Adevinta pour proposer demain du cross-border à nos utilisateurs. Une des valeurs fondamentales chez le Boncoin, c'est la proximité, la proximité entre les collaborateurs qui travaillent en étroite collaboration, même s'ils sont parfois sur différents sites, notamment en France ou à travers l'Europe, au sein du groupe Adevinta. C'est aussi la capacité de se dire les choses avec bienveillance, avec transparence et on a vraiment cette proximité où qu'on soit dans l'entreprise. Et puis enfin, c'est la proximité avec nos clients professionnels et avec nos utilisateurs. Grâce à toute l'information qu'on a sur la plateforme, on arrive à très bien les connaître et à essayer de les adresser le mieux possible. Le Boncoin, en trois mots, je dirais que c'est une entreprise engagée autour de la responsabilité et des sujets de seconde main, comment proposer un commerce plus responsable. C'est une entreprise qui est très pragmatique, qui délivre énormément de projets, qui est toujours en mouvement, toujours en train de se remettre en question. Et puis c'est une entreprise internationale qui ouvre des possibilités de développement en France, mais aussi dans les autres pays d'Europe.